J'ai lu ce livre, je n'y ai rien compris, je me suis endormi dessus. Ah ben les chiens, eux n'ont pas dormi de la nuit. C'est le jardinier qui l'envoie. Il dit qu'il faut le mettre dans la salle à manger. Il m'apportera du bas sans l'hier. Bien, monsieur. Votre propriété est située à 20 vers que seulement de la ville, n'est-ce pas ? Le chemin de fer passe tout près. Eh bien, l'eau tissait la cerisée et le terrain qui longe la rivière. Louez ces lords aux estivants et c'est pour vous, au bas mot, 25 000 roubles de revenus annuels. Quelle bêtise, excusez-moi ! Il est arrivé deux télégrammes pour vous, petite maman. Et voilà, c'est de Paris. Paris, c'est fini ! Oui, ça, c'est un meuble ! J'avais très estimé. Moi, je te salue ! Toi, donc, depuis plus d'un siècle, Le silence est orienté vers des idéaux lumineux, Du bien et de la justice. Eh voilà ! Vous êtes fous ! Avalez toutes ! À quel point ? Quand monsieur est venu chez nous pendant la semaine sainte, Il a mangé un demi-saut de concombre à lui tout seul. Je veux dire qu'un araquette-coute de l'échec de Paris-Ros, c'est le beau. Qu'est-ce qu'il dit ? Une marmonne comme ça depuis trois ans, nous y sommes habitués. C'est l'âge. Vous êtes plus hardis, plus honnêtes, Moins superficiels que nos autres, c'est vrai. Mais réfléchissez, Soyez un peu généreux. Ayez pitié. Pensez. Je suis née ici, moi. Place de cœur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme le temps est beau aujourd'hui ! Ben oui ! Eh, qu'est-ce que c'est un superbe ? C'est un gredin ! Vous êtes la seule à l'ignorer. Un petit gredin, une nullité. Vous avez 26 ou 27 ans et vous raisonnez comme un potage de sixième. Tant pis. Il faut être un homme à votre âge. Il faut comprendre ceux qui aiment. Il faut aimer soi-même. Si l'énergie, que durant toute votre existence, vous avez dépensé à chercher de l'argent pour rembourser des enfreints, avait été employé à autre chose, vous auriez sans doute fini par révolutionner le monde. Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...